Bonjour Maïmouna et merci de m'offrir l'opportunité de m'adresser au peuple sénégalais. Je me félicite, comme l'ensemble du peuple sénégalais et de la communauté internationale, de cette très grande décision historique du président Macky Sall. La seule décision qu'on pouvait espérer et qui soit à la mesure de l'homme d'État, bâtisseur et ambitieux pour notre pays et pour notre continent. Ma satisfaction est d'autant plus grande que le président Macky Sall a d'abord honoré sa parole et ses écrits. Il a ensuite, comme vous l'avez souligné, respecté l'esprit et la lettre de la réforme constitutionnelle de 2016 qu'il a lui-même initiée. Et le concert d'hommage unanime qui émane du peuple sénégalais, ceux de l'intérieur comme de la diaspora, mais aussi de la communauté internationale, d'est en ouest, du nord au sud, prouve à suffisance que par cette décision, le président Macky Sall s'est définitivement hissé à une station beaucoup plus élevée que celle qu'il s'apprête à quitter le 2 avril prochain. Je pense que tout le monde lui doit un très grand merci pour avoir honoré de cette manière le peuple sénégalais et l'avoir restauré à sa place de modèle d'exception. Il va falloir maintenant réconcilier les Sénégalais. Avant d'en venir à la réconciliation, Macky Sall ouvre une nouvelle page dans l'histoire politique du Sénégal. Pour la première fois, le président de la République ne participera pas à l'élection présidentielle qu'il va lui-même organiser. Le 2 avril, il va passer le témoin après avoir dirigé ce pays pendant 12 ans. Tout à fait. Après avoir dirigé le pays pendant 12 ans et avoir un bilan globalement satisfaisant, honorable, en tout cas sur le plan des équipements, des infrastructures routières, hydrauliques. J'ai surpris la dernière fois une conversation de chasseurs libanais qui discutaient et qui avaient l'habitude de parcourir les brousses sénégalaises pour leurs activités de chasse. Et il disait entre eux qu'ils n'ont jamais vu autant de pistes et autant de forages dans la forêt sénégalaise que pendant les 12 ans de Macky Sall. Donc le bilan de ce point de vue est satisfaisant. Comme je le dis toujours, sur le plan immatériel, il y a sans doute des choses à améliorer. Mais globalement, il a fait un très bon travail. Mais par cette décision-là qu'il vient de prendre, je pense que tout est dit. Là, il bénéficiera d'une mention honorable sur les langues de la postérité en Afrique et dans le monde.